Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 14 mai 2019 et l'actualité du jour qui est marquée par la contre-attaque de Pékin qui a annoncé à vouloir instaurer de nouveaux tarifs douaniers sur 60 milliards de dollars de produits américains. Donc bien entendu les marchés ont réagi violemment ce qui a accentué la baisse des indices lors de la première séance de la semaine. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc nous avons d'ores et déjà pris connaissance de données en provenance d'Allemagne ce matin. A 10h30 nous prendrons connaissance de chiffres relatifs au chômage en Grande-Bretagne et à 11h nous prendrons connaissance du sentiment économique ZOO en Allemagne. Voilà pour le calendrier économique. Passons dès à présent à la plateforme XStation5. Donc devant vous une représentation graphique en données journalières du dollar index. Le dollar index qui représente le dollar face à un panier de 6 paires de devises. Alors le dollar index qui est toujours sous résistance, ce qui nous confirme notre biais baissier sur le biais vert. Et effectivement vous pourrez donc en déduire que nous avons un biais clairement haussier sur l'euro dollar. L'euro dollar donc qui en début de séance a testé le niveau des 1,1240 sans parvenir à les franchir. Un franchissement de ce niveau là pourrait présager donc une envolée vers les 1,1255. Donc l'euro dollar qui est actuellement en support sur son oblique de court terme. Il y a donc eu une inversion de polarité à ce niveau là. Donc biais toujours haussier sur l'euro dollar de la même manière que nous avons un biais baissier sur le dollar index. Passons dès à présent à la UDUSD. La UDUSD qui est parvenue hier à s'affranchir de son point de non-retour. Je vous rappelle que la UDUSD était en train de tester un niveau de support majeur. Ce niveau a bien été franchi hier ce qui donc confirme notre biais baissier sur la paire de devises. Donc AUDUSD qui je vous le rappelle évoluait en range depuis plusieurs semaines maintenant. Et AUDUSD qui n'est pas parvenu à sortir de ce range malgré plusieurs faux signaux à la baisse et à la hausse. Donc est-ce qu'un franchissement de cette zone confirme la baisse ? Cela devrait être le cas mais nous aurons la réponse bien entendu au courant de cette semaine. NZDUSD également que nous gardons sous surveillance. Alors effectivement le NZDUSD qui évolue en tendance clairement baissière depuis l'émergence des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Le Premier ministre néo-zélandais hier a clairement indiqué que l'escalade des tensions commerciales aurait un fort impact sur l'économie néo-zélandaise. Donc c'est tout naturellement que le NZDUSD a perdu du terrain hier en cours de séance. Et aujourd'hui il vient, tente de tester son oblique baissière de long terme. Donc nous gardons le NZDUSD sous surveillance et nous maintenons notre biais haussier. Passons à présent sur le câble également qui continue sa baisse depuis le début de semaine. C'est une paire également qu'il faudra surveiller qui est actuellement sur support. Donc un franchissement de ce support serait un nouveau signal concernant le câble, concernant le GBPUSD. Passons sans plus attendre aux indices boursiers. Donc nous allons débuter bien entendu par le DAX. Le DAX d'ailleurs en données hebdomadaires. Donc ce qui est assez intéressant c'est de constater que le DAX est sur support. Et un franchissement de ce support en données hebdomadaires serait un signal très fort sur le DAX allemand. Qui est en baisse depuis les deux dernières semaines. Donc voici le rallye auquel nous avons assisté ces derniers mois. Donc vous pouvez le constater en données hebdomadaires. Passons sans plus tarder en données journalières. Donc un DAX qui a commencé sa séance dans le vert. Le DAX qui est venu tester les 11 965 sans parvenir à les franchir. Donc nous allons apprécier cela sur un graphique en 4 heures. Donc le DAX qui n'est pas parvenu à franchir le retracement Fibonacci de 23,6%. Donc retracement de la précédente baisse sur l'indice allemand. Le CAC 40 de la même manière qui a débuté la séance en hausse. Qui est venu tester les 5 317 sans parvenir à s'en affranchir. Le CAC 40 qui retrace actuellement la hausse de début de séance. Nous avons donc en unité de temps journalière, nous sommes sur des configurations plus ou moins similaires sur les indices américains qui sont en dessous de leur équilibre de court terme mais également de moyen terme. Donc représenté ici par la Tenkan et la Kijun. Nous avons même un US500 qui en terminologie Ishimoku est à l'équilibre actuellement. Quant à l'US30, comme je vous l'ai dit, les configurations sont plutôt similaires en données journalières. De la même manière, l'US30, donc le Dow Jones en données journalières qui évolue en dessous de son équilibre de court terme et de moyen terme. Nous voyons plus ou moins sur l'US30 une tentative de réintégration du nuage en données journalières. Nous allons passer sans plus tarder au marché des matières premières. Donc le pétrole qui est sous tension. Tension commerciale qui entraîne à la baisse le pétrole mais également tension géopolitique qui pousse à la hausse l'or noir. Alors effectivement, nous avons une remontée des tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc ce qui a poussé le pétrole à la hausse lors de la séance d'hier. Un pétrole qui est venu tester son équilibre de moyen terme en cours de séance avant de retracer la totalité de cette hausse. Et donc une baisse du pétrole qui est due à la réplique de Pékin. Donc principalement à l'escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le café quant à lui qui reste toujours en dessous de son oblique de long terme. Qui ne parvient pas à venir la tester et qui reste dans cette zone d'accumulation. L'aluminium quant à lui a réussi à s'affranchir de ses plus bas annuels suite à la réplique de Pékin. Et est actuellement en train de tester son équilibre de court terme représenté par sa Tenkan journalière. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. On se retrouve dès demain à la même heure pour un nouveau Point Marché. Donc demain sera une séance qui sera marquée par énormément de fondamentaux. En attendant nous vous souhaitons une très bonne séance de trading et une excellente journée. Bien entendu n'hésitez pas à partager, liker ou encore à commenter cette vidéo.